Une nouvelle vidéo, c'est pour faire une vidéo sur ma collection de rouges à lèvres et de gloss. Je suis en compagnie de Sylvie. Bon, on va vous présenter les rouges à lèvres que j'ai et à nous servir de cobayes. Alors, pour commencer, je pense que je vais vous montrer celui-ci. Je pense que vous allez voir la collection de chez Yves Rocher. Je ne suis pas sûre qu'elles existent encore. C'est un comme ça. La teinte est comme ceci. La couleur, c'est petite. Et bien sûr, tu vas nous jouer le cobayes, comme on a dit. Donc, vas-y. Comme ça, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Voilà, ça donne ça, en gros. C'est une couleur assez discrète. Enfin, après, ça dépend. Si on a un teint plutôt pâle, ça se voit assez. Et par contre, pour un rouge à lèvres de ce type-là, je pense que vu que ce serait chargé au niveau des lèvres, il faudrait mettre quelque chose d'assez souple sur les yeux. Alors, le gloss de chez Agnes B, c'est le glossistique. Je pense que pas mal de personnes doivent connaître. Alors, c'est quelque chose que je n'hésite pas à racheter. Donc, il me reste ça. Viens de me rendre compte, justement, qu'il me reste ça. Donc, il va falloir que je m'enchaîte un. Parce qu'il sera terminé. Donc, la teinte est jaune. Enfin, la couleur, de point de vue comme ça, est jaune. Sur la peau, je ne suis pas sûre que ça se voie très bien. C'est un peu un rose, mais ça ne va pas bien se voir. Donc, on va tester sur toi. Ça. Vu qu'on va dans les marques et tout ça, c'est de chez Agnes B. Comme vous aurez pu le constater. Après, de chez Sephora, j'ai un rouge à lèvres et un gloss. Eh ! Ça y est, je bug. Donc, il se présente comme ceci. Le packaging est noir. Et c'est inscrit Sephora dessus. C'est une habitude chez Sephora. Alors, comment ? La teinte est comme ceci. Je ne pourrais pas tellement vous la décrire parce que c'est un peu un marron ou un rouge bordeaux. Mais ça tire un peu vers un ton champagne. Sur la peau, ça donne ça. Donc, c'est une couleur assez foncée. Donc, alors, voilà. Parce qu'il n'y a pas l'impression qu'il y a. Voilà. Donc, ça donne une teinte assez irisée, assez pailletée. Mais dans l'ensemble, ça reste une couleur assez chic, assez sobre. Après, il y a un très vieux rouge à lèvres de chez Yves Rocher qui n'est plus en vente, ça c'est sûr. C'est celui-ci. Alors, peut-être qu'il y en a qui, s'ils en ont acheté à cette époque-là, ils s'en souviendront. C'est les anciens rouges à lèvres de chez Yves Rocher. La couleur, c'est abricot-givré. Il se présente comme ceci, il reste que ça. Ça fait assez neutre sur les lèvres et tout ça. Bon, si je le range, je vais avoir du mal à le faire, à vous le montrer. Voilà. C'est une couleur assez neutre. Ça y est. Comme ça. Alors, attendez. 5 minutes. Ah, ben c'est Dylan. Neutre, on ne la voit pas réellement en fait. C'est chez Sephora. C'est la marque Gloss Miroir. C'est Glossy Gloss. En anglais, en gros, si vous préférez. La teinte, c'est Peche. Oui, en fait, on a un stock de lingettes. Là, on se demande à quoi ça lui sert. Sinon, c'est un paume à lèvres, soit pour les lèvres et tout ce qui est... Donc, t'as la grenadine. Il se présente comme ceci. Alors, je crois que je vais en acheter une de ces gigantes, tranquille. Voilà. Donc, sur ce, on a eu un petit désaccord avec la voisine. C'est quoi ? On va lui laisser le gentil peu grèche de frapper à la porte. Allez, vas-y, bref. Brefouille, brefouille. Passons. Nous allions parler de ce rouge à lèvres... ... quand nous avons été interrompus. Wesh, t'es tard, tu fais quoi, là ? Vas-y, dégage. Bonjour. Non, vas-y, arrête pas. Jimmy, pourquoi t'as... Ah, vous prenez le... Je suis fatigué. Mais, vas-y, dégage. Jimmy, pourquoi t'as parlé de la porte de lèvres, ça, je comprends pas. Hey, tu sors. On t'a pas invité. Il a fallu que je la... Excusez-nous, on reprend la vidéo, parce qu'on a encore... On va parler de ce rouge à lèvres, là. Couleur rouge miroir, c'est marqué dessus. Alors, il se présente comme ça. Il est assez foncé et assez risé. Pailleté, je trouve, pas trop. Bonjour. Personne. Ah, cruchote. Toi-même. Oui, donc, en gros, on vous a présenté... C'était une réflexion. Mais, c'est pas grave. Oui, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez bien ri... Ri ? Oui, que vous avez bien ri pendant cette vidéo. Punaise, je déteste mon français. Non, on s'en fout, t'as rien fait de la vidéo, là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez bien rigolé. Oh, mais j'en ai marre de bugger. Bah, bug. J'espère que vous aurez bien rigolé et tout ça. Et, bah, je vous dis à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501